X, Merckx, Merckx, X, deux monstres sacrés, deux géants, deux grands champions au palmarès inégalés. A l'occasion de leur 70e anniversaire, une exposition réunit les voitures de course de M. Le Mans et les vélos de celui qu'on appellera le cannibale, le plus grand champion cycliste de tous les temps. Rencontre avec deux légendes vivantes. Et puis soudain, c'est l'incident. Si la technique est capricieuse, elle a le mérite parfois de renforcer la magie d'une rencontre. Je pense qu'on a la chance quand on a 20 ans de pouvoir gravir des montagnes sans se poser trop de questions. C'est le privilège de la jeunesse pour faire quelque chose. On l'entreprend sans état d'âme. Ça s'appelle oser. Et les parents sont là aussi pour aider les enfants à oser. Le mot oser, il va dans le sens large du terme. Il va dans toutes les disciplines, pas seulement celles sportives. Il va dans la vie tout court, dans une carrière, dans un destin, dans une étude, dans une université, dans un choix. Il faut oser. C'était facile de gagner quand on a une bonne voiture. C'est facile de rouler à 350 à l'heure quand on l'a fait 10 fois. On peut monter à 380, puis à 390, puis à 400. C'est pas compliqué. La course, c'est aussi autre chose. Mais ce n'est certainement pas simplement un calcul de base oser bêtement. Oser, ça veut dire autre chose. Avoir une vie et pouvoir l'utiliser librement, dans de bonnes conditions. Et surtout essayer de gravir une montagne. C'est une tournée, ça fait un style deur. Je n'ai jamais eu de schick à la berg. Ça fait un style de maqueur. Je n'ai pas eu de dérnie, j'ai eu fait des dérnie-motors. J'ai eu de dérnie-moteur qui était mort. J'ai eu de dérnie, j'ai eu de dérnie. La question ne s'est pas posée un quart de demi-seconde. Une des qualités les plus incroyables des sportifs en général, quand ils sont blessés, c'est leur faculté de récupération. On peut dire qu'un sportif va grosso modo trois fois plus vite qu'un individu normal dans la vie normale. Quand je dis cette question, on ne m'est pas venu à l'esprit une demi-seconde. Trois semaines après, j'étais déjà au volant de ma voiture au Grand Prix à Monaco. J'avais des blessures partout, j'avais des brûlures non cicatrisées. Ça ne m'aurait empêché de rien du tout. Drôme Auto. Audi RSS. Moi, j'ai été marié trois fois et lui, seulement une. Edi nous quitte, le début d'un tête-à-tête avec Jackie. Je pense que c'est indispensable. Si vous n'avez pas ces trois lettres-là, c'est perdu. Et soudain, la lumière fut. Je pense qu'il faut voir des périodes de temps. Cinq ans chez Ferrari, ça marque. Dix ans chez Porsche, ça marque aussi. Cinq ans à mariner l'eau. Cinq ans à manger des spaghettis. À boire de l'Ambrusco. À couper du jambon au couteau dans le camion. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de mobilhome. Il n'y a pas de hospitality unit. On se change dans sa voiture. Et le midi, on mange la grana ou le parmesan à l'italienne. On pique-nique tous les midis. Avec les mécanos, avec l'ingénieur. Parce qu'à l'époque, il n'y en a qu'un seul. C'est formidable. C'est du camping. Comme ambassadeur du Volkswagen Group, je peux choisir entre une Audi, entre une Bentley, entre une Seat. Une Porsche. Une Porsche. Je peux même choisir un camion Scania ou MAN. Sauf que c'est nettement plus difficile à parquer quand vous êtes en ville. Eddie, lui, c'est une Audi S8. Moi, c'est une A8. S. Dans une berline. Chacun son style. Moi, à mon âge, un peu plus tranquille. J'ai besoin d'une chose un peu plus douce, un peu plus paisible. Pour être un champion, il faut des qualités qui n'en sont pas dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que ces qualités que vous utilisez pour réussir quelque chose et gagner, elles sont inutilisables dans la vie de tous les jours. Ça ne vous avance à rien. Quoi que vous avez fait, vous n'êtes finalement rien. Quand vous êtes parti, vous êtes parti, c'est fini. Au revoir et merci.